Salut à tous, nouvelle vidéo découverte qui cette fois-ci va vous faire découvrir un petit manga qui ne dure que 4 tomes et que j'apprécie beaucoup. Allez c'est parti ! Pour ceux qui ont vu le titre de la vidéo, vous savez de quoi on va parler. On va parler de Crimson Wolf, un manga qui ne contient que 4 tomes et qui a été pré-publié dans le Moonlight Journal Rival de Kornonja qui malheureusement n'existe plus depuis 2014. Et pour faire simple, l'auteur de ce manga est un lien de parenté avec un célèbre mangaka que vous connaissez tous. J'arrête le suspense, le manga a été fait par Seishi Kishimoto, le frère jumeau de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. Ah et en France, le manga est publié aux éditions Kurokawa. Donc qu'est-ce que ça raconte ? On va pas se faire chier, on va prendre le résumé du tome 1 et je vais prendre ma voix de narrateur. Dans un monde où la réalité et les cauchemars sont mêlés, Ayame, une jeune fille mystérieuse armée d'un poids américain en argent massif se lit à Yoichi, un lycéen doux comme un agneau. Elle est le chaperon rouge, lui la source de son pouvoir. Ensemble, ils luttent contre les démons des hommes tentant de protéger l'humanité de leur mieux. Mais face à ce destin que Yoichi n'a pas choisi, parviendra-t-il à préserver son innocence ? Et qui est réellement Ayame ? Un loup ou un agneau ? Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah déjà c'est une très très bonne lecture. Ensuite le manga emprunte une partie de la mythologie du petit chapeau rouge pour le remettre à sa sauce. Donc j'explique. Qu'en premier abord on pourrait dire cool le petit chapeau rouge en manga. Sauf que non parce qu'en fait déjà ça existe déjà chez Nobi Nobi. C'est pas l'histoire de la petite fille qui va chez sa mère grand. Non on va suivre des lycéens. Pourquoi vous devez acheter et lire ce manga ? Parce que déjà c'est pas une très longue série. 4 tomes ça suffit. Ensuite pour les dessins. Je trouve que c'est encore très beau même si ça date de 2014. C'est très beau. Et pas parce que l'auteur est le frère du jumeau de l'auteur de Naruto. Non c'est juste parce que je trouve que son style est très beau. Et puis aussi pour ses designs de monstres qui je trouve est à la fois effrayant et fascinant. D'ailleurs le héros du manga l'a dit lui-même. Et aussi pourquoi vous devez acheter ce manga ? C'est que mon interprétation. Mais le message du manga est du style. Arrête d'avoir un monstre et de sauver les apparences. Et juste assume qui tu es et tu auras les bonnes personnes à tes côtés. Et ce message est important. Sachant que bon on sait déjà que les japonais ont deux visages. Donc ce message leur est directement adressé. Mais aussi il est adressé au reste du monde. Donc en fait juste assumez. Arrêtez de prendre sur vous. Et dites ce que vous pensez. Et même si vous vous retrouvez seul. Avec le temps les bonnes personnes vont arriver à vos côtés. Que ce manga transmet ce message. Je trouve ça juste incroyable en fait. Et donc pour finir je vous conseille d'acheter et de lire ce manga court. Qui est pour moi transmet un beau message. Et puis comme dirait un monsieur que j'apprécie. C'est terminé c'est le bon moment pour commencer. Voilà c'est tout pour moi. Sur ce à la prochaine. Sous-titrage ST' 501